Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec le Racing Club de Lens dans l'épisode précédent, on avait fait notre première victoire en Ligue 1 on a déjà fait les 4 premières journées, on a commencé par 3 défaites c'était assez chaud et on a fini quand même par gagner contre l'Olympique de Marseille c'était pas évident dans cet épisode, je pense qu'on va partir sur 3 matchs, on va jouer Nîmes-Lille on aura le derby du Nord, ou on aura le derby du Nord contre le LOSC et on affrontera Angers donc on espère prendre quelques petits points quand même sur ces 3 matchs on avait encore un petit peu de budget, 7 millions mais qu'on gardera sûrement pour soit prendre un recruteur soit pour la prochaine saison tout simplement ou la mi-saison si jamais il y a besoin, on peut terminer les transferts tranquillement et puis on va se diriger donc vers maintenant des épisodes où on va jouer 3 matchs par épisode donc je pense que la première saison se finira assez rapidement vu qu'on a que la Ligue 1 à jouer donc ça va aller plutôt vite on a un petit rapport mensuel sur les jeunes c'est vrai qu'on a déjà, bon, ce joueur-là Gosselin, il est à chier il est à chier finalement, donc lui on va le libérer mais on a toujours Timothée Roche, 16 ans qui est au niveau du plan de développement qu'est-ce qu'on lui avait fait ? il lui reste encore 5 semaines pour le plan de développement effectivement il est léger, il est léger pour le moment mais on verra si on aura d'autres cracks qui vont arriver ou pas attendez par contre, par contre, par contre, par contre j'ai vu un petit truc sympa là déjà on a des rapports mensuels attend, on va annuler on va déjà aller regarder si on n'a pas tiens d'ailleurs il m'a rendu, il a le petit casque Marceau Dupuis est-ce qu'on n'a pas un petit crack ? déjà pour commencer peut-être que David Rémy David Rémy peut être sympa on va le recruter, lui en tout cas ouh, et Samuel Combe Samuel Combe a l'air juste insane les gars Samuel Combe a l'air juste insane alors, du coup, là on peut retourner au niveau des jeunes parce que là, il y a des choses sympathiques il y a des choses sympathiques non, je ne voulais pas aller dans le réseau de recrutement je ne me trompe à chaque fois entre le réseau de recrutement et le centre de formation du coup, là maintenant le petit Samuel Combe il a l'air pas mal ouh, il a 5 étoiles geste technique 4 étoiles mauvais pied ouh, ça commence très fort pour lui donc ce que je voulais voir, c'est que pareil, Timothée Roche lui, il est passé à 4 étoiles geste technique et 3 et 3 mais alors du coup, le petit Samuel qui peut jouer MC, MOC il a l'air pour l'instant pas mal on va voir son plan de développement ce qu'on peut lui faire à mon avis, ce sera plus indéfensif en vue, c'est un peu bizarre quand même c'est un peu bizarre on va quand même le laisser en MC parce qu'offensivement, il n'est pas top mais 5 étoiles geste technique pour un MDC, c'est pas non plus ce qu'on voudrait le plus où est-ce qu'on voit le... ouais, je pense que meneur de jeu, ça peut être pas mal ça peut être pas mal de lui augmenter ses passes dans tous les sens ouais, je pense que meneur de jeu ça va être bien 9 semaines pour lui on checkera du coup un petit peu plus tard pour contre en tout cas, on a un MD, MJ aussi tiens, on voit tout de suite aussi le plan de développement de Rémy le David Rémy peut être intéressant qu'est-ce qu'il faudrait qu'il progresse ? lui, il m'a un petit peu ses dribbles ses dribbles, il est déjà pas si long que ça bon, il a 3 étoiles, 3 étoiles moi je veux qu'il augmente ses dribbles agilité, conduite de balle est-ce qu'il n'y a pas... il n'y a rien qui augmente tout en même temps ça c'est ce qu'augmente le mieux les passes et les dribbles milieu latéral sinon c'est du équilibré du équilibré c'est quoi ? est-ce que l'équilibré c'est quand même pas mieux pour les jeunes je suis en train de me dire ils augmentent vraiment toutes les stats avec 2 petits chapeaux mais au moins ils augmentent partout plutôt que d'augmenter là ok, il va beaucoup augmenter en accélération en passes et en dribbles mais je ne sais pas en tout cas ça prend 3 semaines on va quand même le laisser là-dessus on va voir un petit peu ce que ça dit il faudra aller checker les jeunes il ne faut pas les oublier parce qu'ils vont être utiles dans cette carrière ça c'est certain du coup on va pouvoir avancer tranquillement maintenant faire nos petits entraînements par-ci par-là et puis faire nos matchs faire nos matchs il va falloir commencer à prendre quelques points parce que pour l'instant on est 17ème on est aux portes de la relégation après 4 journées on aimerait être un petit peu plus haut on va essayer de faire mieux en tout cas la victoire contre l'OM elle ne peut être que de bon augure pour la suite beaucoup d'entraînements à simuler on va juste aussi lire les messages que nous laissent on a encore un rapport mensuel et alors je t'écris pour te dire que nous sommes satisfaits des progrès réalisés par Aster Bronx donc je crois qu'il a fini son développement le petit Aster 17 ans plein de développement je crois du coup qu'il a terminé ce qu'on lui avait mis voilà je veux qu'il continue à augmenter le milieu offensif alors du coup ça y est je peux voilà là j'en ai fait un MOC et du coup du coup du coup du coup qu'est-ce qu'on va lui faire augmenter les passes en priorité je pense les passes pour MOC je pense que c'est quand même ce qui se fait ce qui se fait de mieux ce qui se fait de mieux donc on va en faire un petit crack le petit Aster Bronx j'espère qu'il va bien progresser je sais pas s'il a déjà pris un petit plus 1 ou pas non je crois pas il était à 66 non on va le laisser évoluer tranquillement mais au moins voilà il peut jouer sur tout le milieu ça c'est cool et non du coup le rapport on l'avait déjà vu on est d'accord ah bah non on l'avait pas vu on l'avait pas vu ce rapport donc cette fois-ci c'est pour des joueurs belges est-ce qu'on aura une petite pépite belge on a déjà une ah là avec Aster pardon valeur 3 200 déjà d'Ariouo Hermans qu'est-ce que c'est que ce crack je pense qu'il a quasiment déjà 70 de général oh mon dieu oh les gars je crois qu'on tient une pépite ultime là et lui il a l'air pas mal aussi 1 million 8 oh la la mais la Belgique oh la Belgique il nous met bien la Belgique il nous met bien on va tout de suite aller regarder ça mais là on a un joueur mais alors attendez mais on a un Krakito de chez Krakito là ah je pensais qu'ils étaient plus hauts mais 66 quand même déjà il a quasiment bah il a le niveau déjà de Asterbrank il a le niveau c'est un gardien pardon notre futur gardien les gars c'est bon il n'y a même pas besoin de il n'y a même pas besoin de tergiverser regardez-moi ce gardien de 15 ans qui a 5 étoiles en mauvais pied en plus ça y est on a le crack ultime on a le crack ultime je pense que je vais le laisser en ouais je vais peut-être l'augmenter là il est déjà bon en plongeon et bon en réflexe on va peut-être augmenter son placement son jeu à la main et son jeu au pied donc pour quelques semaines mais en tout cas on a déjà un crack on a déjà un crack et du coup le deuxième c'est un MDC Matteo Adam on va avoir tellement de crack qu'on va plus savoir quoi en foutre quoi en foutre les gars clairement il ne faudra pas hésiter à aller signer à aller faire partir en presse si on n'a pas tout de suite un poste de titulaire produit tout de suite milieu récupérateur on va lui faire booster sa défense et là pour l'instant il y a du bon joueur il y a du bon joueur alors ce gardien Dario Hermans les gars je crois qu'on tient notre gardien pour le futur pour le futur très très proche même clairement dès que lui il a 16 ans il va rejoindre l'équipe en tout cas on va pouvoir enfin faire le premier match parce qu'on a eu pas mal de jeunes à gérer pour ce match là je vais faire jouer Vranx du coup le petit Aster Vranx j'ai envie de lui donner du temps de jeu quand même avec Kajusa qui ne sera pas sur le banc et du coup il faudra peut-être penser à tout doucement l'installer en tant qu'MOC moi je pense que du coup si à la fin de la saison il a plus 70 de général on en fera peut-être nos titulaires en tant qu'MOC on laissera Kakuta retourner du côté d'Amiens du coup je crois que c'est Amiens qui nous prête en tout cas on est parti pour affronter Nîmes Nîmes il faudrait prendre 3 points ce serait pas mal d'aller d'aller battre les Nîmois parce que c'est peut-être un concurrent pour le maintien ou l'espace l'espace c'est à Benaru oh la la les gars c'est pas normal ça aïe 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 on constate l'ouverture du score mais dès le début de match alors on a l'impression qu'on a une équipe pas concentrée pas dans le match tout simplement parce que là l'espace a laissé à Benaru c'est incroyable incroyable qui c'est qui je crois que c'est c'est Medina là qui fait l'erreur je crois que c'est Medina du coup qui laisse un espace mais monstrueux et notre gardien Farinez c'est vrai qu'il est très petit Farinez j'ai pas regardé la taille d'ailleurs de notre de notre Kraquito gardien mais en tout cas là ce match ce match il commence pas bien du tout Benraou qui va déjà ouvrir le score des 5 minutes de jeu attention les gars attention il va falloir tout de suite se concentrer se mettre dedans l'appel de Kakuta il est bon il est bon l'appel de Gaël Kakuta Kakuta qui va pouvoir essayer de redonner à Ganago la frappe de Ganago contrée oh elle est contrée de la main elle est contrée de la main apparemment cette frappe de Ganago ça va nous offrir un pénalty le premier pénalty alors apparemment il faut que j'appuie effectivement merci les gars pour l'astuce à la R1 ça passe le bug et du coup on va le donner au spécialiste le spécialiste c'est Kakuta normalement pénalty 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 ah ouais normalement c'est en tout cas des meilleurs stats mais c'est Kakuta qui les tire il me semble quand même du côté de lance donc on va le donner à Gaël Kakuta on espère qu'il va le mettre au fond on va se tirer un peu fort ça part pour Kakuta et lancer dedans sans problème pour Gaël Kakuta qui va marquer déjà son quatrième but cette saison et l'égalisation les gars elle est là juste un petit peu avant la mi-temps 5 minutes à peu près ça nous permet du coup de recoller avec les Nîmois on n'aura pas vu vraiment le ralenti est-ce qu'il y avait pénalty ou pas en tout cas l'arbitre nous l'a accordé nous on le prend et 4 buts donc pour Gaël Kakuta déjà qui nous fait finalement un bon début de saison lui et bien c'est la mi-temps les gars partout pour l'instant entre le Racing Club de Lens et le Nîmes le Nîmes olympique le PSG mène 1-0 à la mi-temps contre Dijon partout entre Angers et Metz Monaco qui mène 1-0 face à Rennes et le Stade de Reims qui mène 1-0 face à Nice on part pour la deuxième période nous on fait un partout il y a moyen clairement il y a moyen je pense qu'on est quand même on domine on domine cette équipe de Nîmes on va juste faire attention parce que défensivement on est quand même très fébrile on l'a vu là avec l'énorme erreur de placement défensif sur le but Nîmois là dès le début de match à nous de rectifier ça et je pense qu'on va avoir encore quelques occasions en deuxième période de quoi aller marquer un deuxième but et Fofana pour Gaël Kakuta Kakuta pour Clément Michelin le centre il est bon la tête de Ganago elle va pas être cadrée il était bon ce centre de Clément Michelin il était très très bon au deuxième poteau il se jette comme il peut Ganago là pour aller essayer de la mettre au fond cette balle mais pour l'instant ça sourit toujours pas pour Ganago qui n'a pas encore marqué lui il a toujours pas marqué depuis le début de la saison il va avoir besoin de trouver le fond défilé Ok Nîmois on est supérieur à cette équipe de Nîmes clairement attention ce petit ballon astucieux vers Ben Raoult il est bien placé il se lève le ballon non mais on est où les gars on est où on est où il se permet de lever le ballon pour aller mettre une reprise de volet L doublé de Ben Raoult c'est un petit peu contre le cours du jeu vraiment on prend beaucoup de buts ça c'est notre problème on prend beaucoup de buts ils sont très efficaces mais ce petit ballon de Renaud Ripart il est très bon et là il se lève le ballon mais en fait c'est magnifique ce qu'il fait il se lève le ballon pour empêcher tout simplement c'est qui là qui revient c'est Fortes d'intervenir parce que en levant le ballon c'est très compliqué pour Fortes d'intervenir surtout qu'il vient qu'il vient un peu comme un bourrin et derrière Yacine Ben Raoult qui va en profiter pour marquer un doublé c'est pas mérité 77ème minute de jeu au final c'est les Nîmois qui vont prendre l'avantage dans ce match Sotoka dans la surface il va essayer de trouver une solution le centre vers Kakuta Oh ! mais what the fuck le but de Kakuta je m'y attend mais tellement pas j'ai vu ce centre je me suis dit c'est compliqué pour Gaël Kakuta au milieu de deux grands défenseurs Nîmois il arrive quand même à louber le gardien adverse incroyable ce but de Gaël Kakuta qui va encore inscrire un doublé il est en forme Kakuta qu'est-ce qu'il a réussi à nous faire c'est bien joué il temporise bien Sotoka il arrive à s'entrer et hop au milieu des deux il arrive à faire cette petite tête qui va louber Baptiste René il nous permet d'égaliser oh mais Kakuta il est incroyable il va bien la mettre cette tête pour bien la lober parce que c'est le seul moyen d'aller marquer clairement vu le petit ballon en cloche et du coup cinquième but pour Gaël Kakuta qui pour l'instant est en train de vraiment dérouler et c'est vraiment lui l'homme fort du côté du racing et bien fin du match contre le Nîmes Olympique de partout malheureusement on a été mené deux fois le positif c'est qu'on a su revenir par deux fois et deux fois par le pied de Gaël Kakuta l'homme en grande forme du côté du Racing Club de Lens on aurait mérité mieux la possession on l'a largement 66% 9 tirs contre 3 le problème c'est que comme je le disais sur les anciens modes aussi sur l'ancien mode ultime de FIFA 20 c'est que L'IA est très 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 réaliste il ne faut pas mis l'occasion pour marquer contrairement à nous on va prendre un point ouais c'est pas si mal mais on aurait voulu prendre un petit peu plus en tout cas Kakuta qui est le deuxième meilleur buteur avec ses débuts pour le moment il est très très chaud j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'on aura clairement besoin d'un Kakuta en forme pour les matchs à venir surtout pour le prochain match le derby du Nord contre Lille ça va être assez compliqué on va pas se mytho que contre Lille ça va être ça va être assez difficile d'aller faire quelque chose IRL en plus malheureusement les Lensois ont pris un petit 4-0 qui fait mal j'espère que ce sera pas la même chose pour nous j'espère qu'on pourra qu'on pourra quand même faire un petit peu mieux pourquoi pas prendre un point gagner ce serait ce serait le mieux ce serait clairement le mieux du coup je voulais juste voir Hermann 15 ans on peut pas voir leur date de naissance ce serait bien de pouvoir voir leur date de naissance pour voir quand est-ce qu'ils vont avoir 16 ans parce que lui 16 ans les gars il va tout de suite arriver chez nous il va tout de suite arriver chez nous pareil pour Adams MDC de 64 à 17 ans il pourrait déjà venir en fait il pourrait déjà venir je vais le laisser finir son développement quand même je laisse finir son développement il y en a pour combien de temps si on regarde ça il y en a pour 10 semaines allez on le laisse un petit peu se développer pareil pour après eux ils ont que 50 de général 50 c'est quand même assez faible c'est quand même assez faible ça peut monter beaucoup plus mais on va les laisser un petit peu évoluer dans le centre de formation on voit déjà que Timothée Roche a pris un plus un donc ça c'est cool c'est le seul pour l'instant qui a évolué après on écoute au début on écoute au début donc c'est normal allez nous on va affronter du coup maintenant les Lillois les Lillois on va peut-être laisser Cahuzac titulaire pour ce match là ouais on va partir comme ça ils sont un petit peu fatigués parce qu'eux ils jouent les coupes les coupes d'Europe la Ligue Europa il me semble donc nous on est en pleine forme pour le derby du Nord et on est à la maison on espère faire un gros match allez le corner tiré par Gale Kakuta peut-être une tête celle de Sotoka aïe 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 il faut s'appliquer sur les têtes il faut s'appliquer parce que là il y avait il y avait clairement de l'espace pour Sotoka aïe sa tête piquée elle va pas passer loin vraiment grosse occasion là d'ouvrir le score ça aurait été bien de mener un 0 face au LOSC ça y est là on est en train d'être bouffé complètement allez c'est bien joué avec Jonathan Bamba le tacle de Fortes allez pénalty ah il était un petit peu trop gracieux ce tacle juste avant la mi-temps allez trop d'engagement parce qu'en soi il prend le ballon il va prendre un carton jouer une Fortes il faisait un bon match jusque là Steven Fortes il faisait un très gros match pour une fois pour une fois parce que d'habitude il est un petit peu un petit peu à côté ouais là il n'y a rien à dire il y a quand même pénalty l'engagement est un petit peu est un petit peu abusé de la part de Fortes et du coup le pénalty allez pourquoi pas pourquoi pas une parade de Farines et c'est qui qui va le tirer c'est c'est Borac Hillmas peut-être non c'est Roger il va s'élancer le contre-pied parfait ça fait du coup un 0 pour le LOSC juste avant la mi-temps ah c'est dommage c'est dommage parce que jusque là on faisait un bon match il n'y a rien à dire le contre-pied il est parfait très bien tiré de la part de Roger 4ème but déjà pour lui en Ligue 1 aussi ça fonctionne bien pour la recrue de Lilloise et du coup l'arbitre devrait siffler la mi-temps on n'aura pas trop le temps voilà d'avoir une occasion mi-temps donc on est mené 1-0 dans le derby du Nord un petit peu déçu un petit peu déçu de ce pénalty alors que Paris et l'OM mènent 1-0 contre Nice et Monaco respectivement on part pour la deuxième période allez on va courir après le score ça va être difficile maintenant qu'on est mené mais bon on va essayer de faire de notre mieux pour au moins repartir avec un point Jonathan Iconet qui est passé sur le contrôle de Poitrine Iconet dans la surface maintenant il arrive à trouver c'est magnifique et c'est Jonathan David qui va marquer le deuxième but du LOS que l'action est magnifique tout part d'Iconet et son contrôle son contrôle merveilleux de Poitrine après on a une défense très lente et sur les côtés Jonathan Iconet et Bamba ça va à 2000 à l'heure et les Lillois qui vont mettre le but du break le but de la victoire on va perdre le derby du Nord malheureusement c'est bien joué la petite passe ici jusqu'à Jonathan David elle est très intelligente en première intention et le crack de Logis qui va marquer son premier but seulement mais le crack de Logis du LOS va marquer son premier but sur Jonathan David on sait que c'est un très bon joueur là par contre les gars on abuse on abuse sur ce genre de passe et bien c'est terminé les gars défaite dans le derby du Nord le LOS c'est plus fort il n'y a rien à dire le LOS ils ont été meilleurs que nous on n'a pas eu vraiment de grosses occasions si ce n'est la tête qu'on a vu au début il y a eu ce pénalty puis ce but à la fin voilà seulement 3 tirs pour nous pas beaucoup plus du côté du LOS mais ils avaient le ballon ils avaient clairement le ballon ils étaient meilleurs que nous il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire clairement sur cette victoire donc on va assumer on va assumer la défaite on espère quand même finir cet épisode sur une victoire parce que du coup c'est vrai que ça va être dur contre Angers là on est toujours 17ème contre Angers il va falloir gagner parce que Angers sont 18ème ils ont aussi du mal dans le début de saison mais il ne faudra pas les laisser gagner du coup je pense qu'on peut laisser partir notre vieux gardien je vais accepter je vais accepter on a un jeune qui va arriver d'ici quelques mois donc on va accepter les offres pour Jean-Louis Leca hop on va accepter celle-là je crois qu'il y en a encore une à accepter non même pas donc on va le laisser partir on n'aura pas besoin de lui on a le petit crack qui va arriver qui sera le deuxième gardien et même très rapidement premier gardien du coup on enchaîne avec Angers maintenant et là il va falloir gagner là il faut vraiment qu'on gagne ce match on va faire un petit peu des changements on va faire toujours jouer Vrancs du coup maintenant qui est MOC de base MOC il a encore un petit peu léger pour aller chercher la place de Caputa mais bon on va faire comme ça sinon ça va j'ai l'impression on va essayer Klaus en tant que titulaire un peu plus rapide même beaucoup plus rapide que Clément Michelin qui n'a que 66 en vitesse Klaus est quand même du 81 Eidara ok et puis Fortes qui est en train de perdre des points déjà non il n'avait pas plus de 70 il n'avait pas 70 ou plus il a quel âge d'ailleurs je pense qu'il est assez vieux Fortes hop 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 28 ans peut-être que je me trompe j'avais l'impression qu'il avait 70 mais je ne pense pas finalement je ne pense pas en tout cas on va partir pour le match contre Angers le dernier match de cette vidéo et là il faut repartir avec 3 points qui va arrêter sa course peut donner Gaël Kakuta Kakuta par dessus jusqu'à Fofana qui va frapper directement la parade oh quelle occasion l'occasion pour Seco Fofana d'aller marquer là sur ce bon petit ballon de la part de de Gaël Kakuta et bien c'est la mi-temps très mauvaise première mi-temps de part comme d'autres très très peu d'occasion on est légèrement dominant en termes d'occasion de tir mais on sent le on sent le match de mal classé deux équipes qui ont vraiment mal entamé ce championnat ça va jouer sur des détails et j'espère que les détails seront en notre faveur parce que il ne faut pas perdre déjà et si on pouvait aller gagner pour prendre 3 points sur un concurrent en maintien ce serait vraiment parfait donc là il va falloir se donner à 1000% en deuxième période pour Kakuta voilà tout de suite avec Sotoka et Ganago il faut faire des appels il y a Kakuta et sur le côté voilà il y a Idara il est bien placé Idara il va peut-être pouvoir aller tout seul il va aller frapper le but le but oui signé Idara la montée du latéral du piston du piston gauche qui fait qui fait la différence la passe décide c'est une égale Kakuta oh ce but qui est important qui est important heureusement qu'il finit heureusement qu'il finit là il n'y avait pas d'autre option il n'y avait pas de passe à faire il fallait frapper et la frappe elle va être dedans elle va être dedans yes le premier but du coup pour Masadio Idara sous les couleurs je ne sais pas mais en tout cas cette saison 65e minute de jeu en 0 il va rester du temps il faut rester focus et Vranx maintenant qui va tout de suite trouver Ganago elle est bonne cette passe vers Ganago Ganago voilà le premier but cette saison signé Ganago il sera contre Angers le 2-0 allez on va finir quand même sur une bonne note cet épisode après un match nul une défaite on va connaître la victoire et très belle passe là de Vranx dans le trou directement il a pris la défense de vitesse il se met sur son pied droit et il finit tranquillement face à Bernardoni le premier but il est là j'espère qu'il va lui faire du bien Ganago il va fallu attendre quand même le 5ème 6ème match de Ligue 1 ouais je crois que c'est ça voire même 7ème je ne sais plus exactement mais en tout cas en tout cas ce but va faire du bien parce que maintenant on est sûr d'aller gagner là quasiment et c'est terminé victoire 2-0 face à Angers on est content de finir avec une victoire avec un but de de Idara et un but du coup de Ganago tout s'est joué en deuxième période et comme je l'ai dit ça s'est joué sur des détails même si au final Angers ils n'ont pas été bons ils n'ont pas été bons on va faire l'interview d'après match ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait une je ne l'ai fait pas à chaque match je l'ai fait juste de temps en temps pour pas non plus que ce soit trop rondondant en tout cas on va partir avec surtout une belle victoire avant ce match il semblait évident d'entre vous votre adversaire avez-vous des doutes nous avons bien défendu et c'est ce qui a fait la différence on n'a pas pris de but donc en soi c'est vrai une victoire confortable après les deux buts de votre équipe pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens on est tourné vers le prochain match je n'ai pas envie de faire baisser le moral de mon équipe Bernard Denis a brillé dans les buts adverses est-ce que ça a été difficile de tromper sa vigilance c'est un bon joueur Bernard Denis c'est un bon gardien très très bon gardien allez nickel nickel on finit en beauté on va avancer le prochain match qui sera direct après on va avancer jusqu'à ce prochain match directement Ganagosselle a défaite adverse et oui les trois points qui nous font remonter 14ème quand même on a pris à tout de suite là on est bien remonté avec une victoire on sait qu'il y a très peu de points qui nous séparent avec d'autres équipes ok il n'est pas parti finalement je ne peux rien faire de mieux ici pareil ici et Frank Scott je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je veux je pense être prêt à jouer encore davantage j'espère que vous y penserez pour les prochains matchs à venir bravo petit bravo petit c'est un petit crack c'est un petit crack Aster Wang j'espère qu'il va vite évoluer et derrière on a d'autres petits cracks on va refaire un petit point sur les joueurs du centre de formation mais là je ne sais pas si c'est facile de trouver des cracks mais on a quand même quelques petits joueurs qui sont pas mal ce gardien les gars ce gardien je pense qu'il va être très rapidement dans les cages il va être très rapidement dans les cages je vais juste regarder au niveau du plan de développement du coup il lui reste 5 semaines pour Adam il lui reste 8 semaines mais est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas déjà fini une fois est-ce qu'ils ne lui ont pas remis en milieu récupérateur je ne sais pas non je crois qu'on va être commencé avec lui donc je ne pense pas pour David Rémy David Rémy 8 semaines pour Combe qui a l'air pas mal aussi surtout ses gestes techniques 5 étoiles et en plus on est en train de travailler sans mauvais pied 5 semaines et du coup pour Timothée Roche il ne doit plus lui rester très longtemps une semaine d'accord lui dès la semaine prochaine ce sera bon normalement je crois qu'on devrait avoir un petit message j'espère en tout cas qu'on nous notifiera de tout ça du coup il nous reste laissé ici les gars on va faire un petit point quand même sur le classement le classement le classement du coup on est 14ème avec déjà des équipes qui ont joué donc ça c'est cool Angers a déjà joué Metz a déjà joué Strasbourg a déjà joué on est devant eux il y a juste Reims qui n'a pas joué Nîmes, Lorient du coup c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on pourra peut-être même rattraper Dijon en cas de victoire mais bon pour l'instant 14ème si on finit entre la 10ème et la 16ème place moi ça me va après si on peut aller un peu plus haut on ira un peu plus haut mais bon pour l'instant on a vu que c'est compliqué on est quand même sur deux victoires un nul 4 défaite on a quand même déjà joué des grosses équipes Marseille, Lille on a joué Rennes aussi on a joué Rennes on a joué Nice donc on a quand même joué des gros quand on a joué contre des équipes un petit peu moins fortes comme Angers Nîmes ou je sais plus qui mais ça s'est toujours un petit peu mieux passé juste voir les prochains matchs d'ailleurs qu'est-ce qui nous attendra pour le prochain épisode on aura du coup Lorient on terminera ce mois-ci on aura Strasbourg et Bordeaux Strasbourg et Bordeaux là ça va commencer à aller vite on sera déjà au mois d'octobre et dès le prochain épisode on passera direct au mois de novembre et dès le prochain épisode on sera déjà au mois de décembre donc là d'ici deux semaines on sera déjà quasiment à la mi-saison donc ça va aller très très vite ça qui est plutôt cool la première saison je pense qu'elle sera finie on est quoi ? on est le 20 octobre je pense que peut-être fin novembre même pas même pas fin novembre on sera ouais si plutôt fin novembre on sera on sera en fin de saison déjà donc c'est plutôt cool on aura déjà fait une saison après si on est classé qualifié en Europe forcément enfin je pense pas qu'on sera qualifié cette saison ça c'est quasiment sûr on sait jamais si vraiment on commence à enchaîner les victoires mais en tout cas ce sera un petit peu plus long à partir du moment où on sera qualifié en Europe petit point sur les meilleurs buteurs avec Kevin Folland qui est toujours meilleur buteur avec 7 buts 6 buts pour Mbanyang 5 donc pour Kakuta 5 pour Neymar aussi 5 pour Roger 5 pour Dolberg et place en termes de passe décide pour l'instant c'est Sotoka Sotoka qui est meilleur passeur du coup nous on va se laisser ici les gars comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé de ces 3 matchs du Lerby du Nord tout ça tout ça et puis comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens Sous-titrage ST' 501